Petite pause dans notre programme du PSG habituel, Galtier et Campos attendront un tout petit peu puisque c'est l'actualité un peu du jour, Mbappé serait le nouveau capitaine de l'équipe de France donc on va évoquer ça, déjà parce qu'Mbappé est un joueur du PSG aussi parce qu'on peut voir cette influence sur sa place au PSG, ce qu'on voit aussi capitaine à Paris pour évoquer ce sujet sans doute un peu dangereux, je suis avec mes chers acolytes, mes préférés, mes amours tout ce que vous voulez, notamment l'inépuisable Arthur, est-ce que ça va ? Salut Nico, salut Laoni, on va pouvoir lancer un duel, hein Laoni, t'es prêt ? Duel, je crois que je vais vite me rallier de ton côté Ça va être un duel justement, je te propose un duel où je fais le contradicteur Oh, allez, c'est déjà signé, c'est signé d'avance, mais avant de lancer ça, il faut dire bonjour de façon belle, devons dire K, bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour cette petite vidéo et qu'on va essayer de débriefer ça tranquillement tous ensemble Bon, on va donner notre avis gentiment sur cette nouvelle, Mbappé, capitaine, avant ça bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, comme d'habitude, c'est important pour nous soutenir Et puis abonnez-vous, on est avec la cloche, pardon, pour être sûr d'avoir manqué nos vidéos Et avant de vous lancer, je sais que le duel, déjà moi je vous donne, il y a deux équipes très claires dans les supporters du PG J'ai mis un petit sondage comme ça sur Twitter, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Mbappé, capitaine des Bleus 89% de oui, 11% de non Eh bien Arthur, on va dire que tu prends le camp fort, je te donne une petite minute pour défendre les oui Et puis Laouni répondra pour les non Attends, avant de lancer, j'ai juste un petit disclaimer à faire Globalement, je vais être d'accord avec Laouni, mais du coup, pour les besoins de la vidéo Je vais faire le contradicteur parce que j'ai des arguments, c'est parti, allez C'est important, vas-y, une minute Bah écoutez, déjà, tu veux mettre qui en équipe de France, capitaine ? Voilà déjà, c'est la première question, il ne reste que Mbappé, c'est lui, celui qui a l'avenir devant lui Il restait Griezmann, mais Griezmann a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas être capitaine des Bleus Que ce n'était pas du tout son ambition, ni son intérêt Mbappé, oui, après au niveau de l'image, on l'a vu Quand il a fallu ouvrir la bouche par rapport à Le Gret, qui c'est qu'il a fait ? C'est Mbappé Pour moi, c'est légitime qu'il soit le capitaine, même si, encore une fois, je me rallierais aussi devant les arguments qui diraient l'inverse aussi Pour plein de raisons, mais globalement, tu veux mettre qui, capitaine, dans cette équipe de France ? C'est ça la problématique, c'est qu'il n'y a personne qui peut faire l'affaire Donc là, on a le meilleur joueur technique sur le terrain, celui qui fait les différences Qui, en plus, va être capitaine, c'était ce qu'il veut Moi, j'ose espérer que le maître capitaine, justement, va lui donner Je l'ai lu un petit peu, c'est Lisa Razou qui en parle, mais du coup, je suis assez d'accord avec ça Qui va lui donner un petit peu cette humilité en plus, et du coup, c'est bien avec les jeunes Toujours là pour gratter Laoni, une minute pour répondre, vas-y Moi, je ne vois pas en quoi Mbappé, ça va servir quelque chose à être capitaine À part lui donner juste plus d'épaisseur, peut-être plus d'impact La marque Mbappé, son empreinte Moi, quand je vois un gars de 24 ans qui va venir me parler pour me dire qu'il faut se replacer par un tel joueur Ou un tel poste, moi, je ne comprends pas pourquoi ce gars-là est choisi capitaine comme au Paris Saint-Germain Que ce soit un bon relayeur, que c'est quelqu'un qui va effectivement échanger avec des joueurs Donner des consignes par rapport à l'entraîneur ou sur certaines lignes Comment il faut se placer, etc. Ça, je veux bien, mais Mbappé, en quoi il peut être capitaine ? C'est quoi son expérience ? Il n'a rien du tout Il va parler à un gars qui a peut-être plus d'une trentaine d'années Et qui va lui expliquer comment il faut se replacer ou comment il faut faire Pour moi, c'est un débat où il n'y a pas à avoir débat Mbappé, c'est pour juste l'histoire d'avoir le brassard Voilà, c'est une marque Mais pour moi, un défenseur ou un milieu de terrain Après, je ne sais pas, ça a des champs de choisir Mais Mbappé, pour moi, capitaine, c'est une blague Tristé, trois secondes Déjà, c'est beau Déjà, prendre avance avant l'Aoni Puisque toi, il ne déborde pas sur son temps Et déjà, ça me plaît Tu voudrais répondre, je suppose, Arthur Mais je donne vite fait mon avis avant que tu répondes à tout ça Déjà, pour vous deux, quand même, globalement Moi, Mbappé, capitaine, je le dis d'avance J'ai du mal Parce que, voilà, dans l'attitude qu'il a sur le terrain En général, ce n'est pas le genre de joueur que je veux Voilà, l'exemple Je trouve qu'il rale trop sur ses coéquipiers Et qu'il rale trop sur l'arbitre, tout simplement Pour moi, il faudrait autre chose C'est le Mbappé, c'est l'individualisme qu'on aime, j'ai l'impression, dans ce football Mais d'un côté, je suis d'accord avec Arthur C'est logique que ce soit lui aujourd'hui Ça va être qui d'autre ? En équipe de France, aujourd'hui Il y a tous les piliers qu'on avait quasiment sont partis Il reste Giroud, qui a beaucoup joué Mais qui, en même temps, on sait qu'il est plutôt vers la fin C'est une nouvelle ère Donc, c'est l'ère Mbappé Ce n'est pas celle qui me plaît, mais je ne vois pas qui d'autre Si Griezmann ne prend pas ce brassard Aujourd'hui, en équipe de France, je ne vois pas trop Il y a pas mal de joueurs Ils peuvent aussi être remplacés par d'autres Il n'y a pas de vrai, vrai leader Voilà, Mbappé, il a pris la parole à la finale Je sais qu'il a au moins ça dans ce caractère Je suis sûr qu'il en a envie Je suis sûr que ça lui fait plaisir Et j'ai l'impression que c'est important de faire plaisir à Mbappé Je trouve ça tristement logique qu'il le soit Parce que je ne vois pas qui d'autre aujourd'hui en équipe de France Alors que je le redis, pour moi, Mbappé Pour moi, le capitaine, ça reste un joueur qui doit être exemplaire Qui soude le groupe et autres Pour moi, ce n'est pas vraiment ce joueur-là Mais il représente un peu l'espoir On va dire, de cette équipe de France Donc, c'est lui le capitaine Et puis, pour l'image, ça sera bien Vanille Duel Non, mais je réponds Pour moi, c'est la meilleure réponse Vas-y, Arthur, désolé Non, mais après, je suis d'accord avec toi, Laoni Mais du coup, Lloris capitaine à 24-25 ans avec l'équipe de France On ne sait pas bien, du coup Tu vois, ces arguments Ces arguments, ils sont entièrement valables Parce que je suis d'accord avec l'attitude de Mbappé Qui, moi, ne me convient pas De toute façon, vous le savez En même temps, si on fait une vidéo On dit qu'on est tous les trois d'accord C'est sûr qu'on s'en fiche un peu du capitaine à de Mbappé en équipe de France Bon, c'est compliqué Quoi qu'il arrive, je maintiens que je ne vois personne d'autre Je maintiens qu'il y a d'autres capitaines qui ont été élus capitaines très très jeunes Et qui ont fait une très bonne carrière Et du coup, je termine par ce que j'ai dit Là où je n'ai pas eu le temps de terminer Parce que bien évidemment, on me coupe toujours au bout d'une minute C'est le but du jeu Mais ce n'est pas grave C'est moi qui fais les règles La dernière fois que je t'ai fait ça, ça prend les 10 minutes après Donc je me méfie de tout Non, le truc qui est vachement important C'est évidemment que Est-ce que justement, ça ne peut pas lui donner Cette attitude On va dire plus collective Avec ses coéquipiers Le fait qu'il ait cette responsabilité-là Pardon, j'ai trop envie de répondre Mais pour le PSG, ce n'est pas ce qu'on voit Par exemple Alors il est entre guillemets que vice-capitaine Mais quand il a le brassard au PSG Là, sur les derniers matchs Et même en gelin Je ne l'ai pas trouvé plus tourné vers les autres Je le trouve toujours aussi agacé Enfin, voilà Pour moi Ah, il apprend Mais c'est pour ça Là, on peut relancer C'est que pour moi, capitaine d'équipe de France Il y a une certaine logique Au PSG, j'avoue que J'aurais du mal à l'accepter Comme tu l'as dit, Nico, Arthur Déjà, en termes de comportement Moi, je pense que quelqu'un qui a le brassard C'est quelqu'un qui a un bon comportement Avec tous ses coéquipiers Mais aussi avec ses adversaires Dans le bon sens du terme Ce qui n'est pas le cas d'Mbappé Mbappé, c'est quelqu'un aussi Qui a tendance à déglinguer Les proches de l'équipe Si ça ne tourne pas bien Entre guillemets pour lui Moi, ce mec-là, capitaine C'est une blague Que maintenant, c'est quelqu'un Que dans le vestiaire Il peut prendre la parole Il peut rebooster, etc. Et tout Qui aime s'exprimer Et forcément, il n'y a pas de soucis Bien sûr, Kylian, tu peux Mais que quand j'entends Déjà, capitaine au PSG C'est une blague Alors, en équipe de France Quand ça ne va pas aller C'est qui qui va remonter les troupes ? C'est Kylian Mbappé Qui va dire Les gars, il faut venir défendre Il faut y aller Non, mais c'est une blague C'est une blague C'est qu'il n'y a personne Ou peut-être qu'on mise tout Sur Mbappé Vu que c'est lui Le porte-étendard aujourd'hui Pour moi, c'est un épicinomène Et je pense que dès que Deschamps trouvera peut-être Je ne sais pas En Chouamini Vraiment un joueur Qui a cette stature Mbappé capitaine Je pense que c'est pour C'est jusqu'au bout de sa carrière Moi, je ne crois pas Je pense que Ça peut être un deuxième Je ne dis pas que je suis pour Mais je ne vois pas Comment Après l'Euro, par exemple On dit à Mbappé Non, c'est fini Mbappé, une fois qu'il a le truc Il ne va pas le lâcher Je pense Moi, Mbappé Il vient me voir Je suis un joueur Qui a une trentaine d'années Il vient me voir Il vient me parler Je lui dis Écoute, va là-bas Je lui dis Il ne vient pas parler Il est plus vieux de l'équipe de France C'est peut-être l'un des plus sélectionnés Je n'ai pas les chiffres sous les yeux Il a 67 sélections C'est énorme 67 sélections Mais en termes d'expérience Pour moi Après, comme tu as dit Après, peut-être le groupe Il rajeunit Ok Mais Bref, pour moi Je pense qu'on a fait le tour Nous, de la question On n'en fera pas beaucoup plus L'équipe de France Ce n'est pas une spécialité On fera peut-être un débat Plus animé Plus virulent S'il devait devenir Capitaine numéro un du PSG Pour l'instant, ce n'est pas le cas C'est toujours Marquinhos D'ailleurs, je souligne Que ce n'est pas moins bien En tout cas, sans Marquinhos Ni Ramos, d'ailleurs Ni Neymar Enfin bon Vous connaissez ce discours habituel On ne va pas se relancer là-dedans Mais on va tranquillement Se dire au revoir Voilà, c'était la petite vidéo On réagit Mbappé, capitaine Qu'est-ce qu'on en pense ? Vous, dites-nous bien sûr Dans les commentaires On sait 89% de gens pour Donc, bah, donnez vos arguments Arthur vous a défendu maximum Moi, j'ai essayé d'être un peu entre deux Laouni, il est prêt à jeter Mbappé De deux côtés Si il porte le bras à ça Mais bon, nous, on sera là pour vous répondre Tant que c'est dans le respect Ça fait plaisir Merci, la bouche de passionné Désolé de t'embêter Avec des sujets qui t'embêtent Comme ça, mais bon Non, non, pas du tout On est là On parle foot Il n'y a pas de soucis Merci en tout cas À toi et Arthur De toute façon Finalement, c'est une petite pause Avant de se faire vraiment du mal Parce que le sujet après Galtier et Campos Voilà Forcément, c'est énervé C'est comme ça On le sait Donc voilà C'était la petite vidéo tranquille Ça fait du bien Merci Aline Ni n'est plus à Arthur d'être venu Même si je sais C'est pas le sujet qui l'enchante le plus Mais souviens-toi Souvent, quand tu viens sur une vidéo Qui t'enchante pas trop Après, on a une bombe qui arrive Donc voilà Ça va venir d'ici ce soir Oui, non Mais c'est pour ça que je suis venu Parce que je sais que forcément Il va y avoir Pour quelle histoire ? Voilà, il y a quelqu'un Qui va se faire virer dans pas longtemps Aussi même Qui signe ce soir Oh là C'est déjà normal Voilà Il va se passer quelque chose Donc non, c'est plutôt intéressant Après, non, non C'est pas que ça m'intéresse C'est l'histoire de Capitana C'est l'équipe de France Entraînée par Didier Deschamps Et la purge dans le jeu Qui ne m'intéresse pas Oui, oui Non, mais ça c'est un autre débat C'est vrai que Regardez les matchs de l'équipe de France C'est bien qu'on se tape le PSG Je veux dire que l'équipe de France Pas trop nous en demander On verra Enfin, on va essayer Mais bon Il y aura peut-être un petit truc sur le côté En tout cas Voilà Nous pour aujourd'hui c'est fini On se retrouve demain Là c'est promis Normalement Sauf si aussi même Signe ce soir au PSG évidemment La prochaine vidéo Galtier, Campos On fait le point Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir Donc tout simplement Abonnez-vous Pour rien manquer Merci à tous ceux qui nous suivent A très bientôt sur cette chaîne Sous-titrage ST' 501